Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, la chaîne des collectionneurs. On se retrouve pour un hommage à Toriyama-sensei avec vos collections. Alors évidemment, c'est pas la vidéo hommage que vous aurez sur DB Times, qui est un hommage beaucoup plus, comment dire ça, avec vos débitages. C'est lié à l'homme à Toriyama-sensei. Cette fois, c'est votre hommage à travers vos collections, vos pièces qui représentent pour vous Dragon Ball ou l'univers de Toriyama-sensei. On vous avait fait ce petit post sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, histoire de nous partager un peu tout ça. Et on va s'attarder aujourd'hui sur les messages que vous nous avez envoyés à commencer du coup. Par Yohan, en tout cas, on vous remercie tous et toutes d'avoir participé. Nombreux, on est parti, tu l'as dit, sur Yohan, qui nous laisse un petit message. Il nous dit, bonjour, voilà le seul objet Dragon Ball que je possède pour le moment dans ma collection. Merci Toriyama-sensei pour votre incroyable travail. Alors, la seule pièce de collection que tu possèdes, cher ami, c'est donc la tsumé de Broly. C'est pas des moindres. Très belle pièce, très très belle pièce. Une vraie pièce de collection, un monument, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir de voir un personnage issu du character design de Toriyama-sensei. Merci pour ta photo, je trouve qu'elle est belle. En plus, là, tu vois, c'est vraiment une vraie pièce de décoration, etc. Il met l'ambiance, il met la lumière dans la pièce. Et effectivement, il y a cette capacité de la statue à pouvoir s'illuminer les yeux, le Kikora. C'est plutôt cool. C'est une très belle pièce. En tout cas, c'est là qu'on voit aussi quand t'as un mur blanc. Tu vois, t'as ce petit reflet vert qui, comme tu le dis, pose une ambiance. Non, vraiment très très cool. Merci Johan, du coup, pour ta contribution. On va passer à Tony Goran. Alors, vous allez voir, il y a du lourd. Mais on va d'abord lire chacun de vos messages, bien entendu. Il nous dit... On a ouvert Dragon Ball quand j'étais au collège. C'est ma mère qui regardait l'animé et c'était l'arc-selle. Et depuis ce jour, je suis un fan fou de cette heure. Merci à Akira de nous avoir fait vivre des émotions fortes et de nous avoir créé un univers riche. Merci Sensei, avec le smiley. Voilà, les deux mains jointes. Alors, on a une première photo. Beau message. Une magnifique vitrine sur un mur en bois, etc. Super bien éclairée. Une grande vitrine bien large, en plus. Génial, franchement. Alors, est-ce que ce sont ces questions-là que je te pose ? Et tu peux répondre en commentaire si tu le souhaites. Je ne suis pas obligé de répondre, mais vu que je me pose la question. Est-ce que ce sont 3D Toll Fikia que tu as à coller ? Je ne suis même pas sûr, parce que je ne vois pas de délimitation en haut. Ou quelqu'un t'aurait peut-être refait le cadre. Vu que tu as refait le fond, tu l'as fait, de toute évidence. Ou est-ce que c'est vraiment une vitrine comme ça, avec des portes qui ressemblent, mais une structure aussi qui ressemble ? C'est une bonne question. C'est vrai que... Ou alors, il a carrément, tu sais, peut-être, comme tu dis, repris les structures, il a creusé une base en haut, en bas. Enfin, en tout cas, on a l'impression d'avoir une grande vitrine, mais fait de 3D Toll Fikia. Et puis le fond aussi, super original, ce que tu as fait avec tes planches de bois mises sur le mur pour créer un fond uni. Une dominante, du coup, de beige. J'ai fait un contraste avec le mur rouge. Et puis le Shenlon, là-haut, là, que tu as... Beau travail et de belles pièces, évidemment. Là, c'était vraiment l'aspect collectionneur qui s'intéresse à comment tu mets en scène tout ça. Et on voit que tu n'es pas à ton coup d'essai, parce qu'évidemment, outre cette magnifique vitrine avec que des belles pièces à l'intérieur, on a une création, j'imagine, de ta part ou de l'une de tes connaissances, tu nous le diras. Un Z, le Z de Dragon Ball Z, avec la possibilité d'exposer des figurines. Vraiment une étagère sur mesure. C'est top. Moi, j'aime beaucoup les projets comme ça, audacieux, personnalisés et personnels. Ça me fait penser à un projet que j'ai, vous verrez, pour... Voilà, vous verrez, c'est un petit secret, vous le verrez quand ce sera fini. Mais du coup, non, je trouve que, effectivement, c'est symbolique, c'est... C'est vraiment top. On va voir le message de Laura, du coup, qui nous a mis quelques objets auxquels elle tient profondément. Elle dit, mon tome 36 usé par ma lecture, mes figurines, mes DVD, les cartes que j'ai eues à une brocante en vacances dans le sud, les deux jeux vidéo auxquels j'ai le plus joué avec mon frère, tellement de bons moments qui resteront gravés. Merci pour les souvenirs, Toriyama Sensei. C'est ça, Dragon Ball aussi. C'est vecteur de souvenirs. Et c'est vrai que tous ces objets qui ont fait partie de notre enfance, quand on les a auprès de nous, c'est vraiment ce qui nous touche le plus. Et je comprends parfaitement ce qu'elle dit à travers son message. Et c'est d'autant plus émouvant de voir que, tu vois, ce n'est pas des grosses pièces qui coûtent cher ou des trucs comme ça, mais c'est des trucs qui lui ont appartenu durant son enfance et qui ont marqué et qui sont vecteurs de souvenirs encore aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Il y a une sélection de souvenirs et d'émotions à travers cette photo. Et merci pour ça. Et merci pour les souvenirs aussi que tu nous véhicules au travers de ta proposition, Laura. Merci beaucoup. Delté qui nous dit du coup, merci Delté. Toriyama a bercé mon enfance avec Dragon Ball. La tristesse de sa disparition fut proportionnelle à la joie qu'il a su me procurer. Donc, immense, joli mot et très profond. Et on va du coup regarder ta photo. Et pareil, j'ai l'impression que c'est des moments clés. C'est le manga, c'est des VHS, c'est une montre. Tu as toujours Dragon Ball avec toi. Et puis surtout, ce tatouage. Emporter un morceau de Toriyama avec toi que tu sois. C'est sûr, la montre, tu peux l'enlever, mais le tatouage, bon, le tatouage aussi, tu me diras, mais le tatouage, lui, tu l'as vraiment joué nuit avec toi. Tu as ta Dragon Ball dans la peau. C'est symbolique, une belle photo symbolique qui montre à la fois les achats. Certes, on est sur une chaîne de collectionneurs, mais qui symbolise notre affection pour une oeuvre, mais également qu'elle nous suit partout à chaque moment de notre vie. Mais vraiment, tu vois, physiquement, c'est vrai. Carrément, je ne peux que valider. On va partir du coup sur Jéliane qui nous dit j'ai grandi avec Goku. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Ma fille découvre à son tour le petit Goku à queue de singe. C'est formidable. Merci d'avoir existé, Toriyama. Certaines enfances douloureuses ont trouvé beaucoup d'espoir et d'évasion à travers tes oeuvres. C'est beau ce que vous dites. Vraiment, on sent que ça vient du cœur, tout ça. Et on a ta magnifique borne d'arcade. Très belle borne d'arcade. Je trouve que le côté très sobre comme ça, sans trop en faire, avec juste les couleurs qu'il faut, les belles illustrations, moi, j'apprécie tout particulièrement. Je suis quelqu'un qui aime bien les choses sobres, subtiles, pas trop en faire. Et là, je trouve qu'on retrouve ça à bord d'arcade. Donc, rejouer au jeu Dragon Ball dessus, tu te mets ta petite ambiance. Tu as ton petit Blu-ray du film Dragon Ball Super Broly. Et puis, du Batman, je vois à côté. Bon, ça n'a rien à voir, mais ça me plaît aussi. Et le petit cadre en haut, c'est génial. C'est belle ambiance et ton message est également très touchant. Et puis, tu participes aussi. Tu fais partie de ces personnes qui participent à transmettre Dragon Ball à une nouvelle génération. Et c'est très important. Non seulement pour faire vivre l'oeuvre, d'accord, mais c'est également très important pour nous puisque ça nous permet de continuer notre voyage avec Dragon Ball, mais à travers notre propre voyage à nous qui continue avec la nouvelle génération. C'est très vrai ce que tu dis. Merci en tout cas pour votre investissement pour cette petite vidéo hommage. On a L'Axus qui nous dit quoi ? J'ai reçu la Trunks Frieza hier, scène emblématique du manga et de l'animé. Énième scène emblématique sortie de son esprit. À travers ses histoires, il aura transmis de bonnes valeurs et de beaux messages à bon nombre d'entre nous et nous aura aidé à grandir. Merci M. Toriyama. Voilà, on voit mieux la figurine dont il parlait. Du coup, c'est la figure de zéro que voici. C'est vrai qu'elle est magnifique cette figure de zéro. Ouais, ouais. Très belle figurine et du coup, la petite collection qui va bien avec les cartes également, les cartes à collectionner qui sont encore au goût du jour vu qu'il y a des séries actuellement superbes, cartes game, etc., qui continuent de sortir et qui font le plaisir de tous les fans. Merci pour ta photo et ton témoignage du coup. On va voir un peu ce que nous dit Kalendak. Il nous dit mes objets les plus précieux sur le plan sentimental. Le premier manga que ma mère m'a acheté il y a exactement 29 ans qui allume à la flamme. La première VHS qui confirma ma passion pour cette licence. La première belle figurine achetée avec mon premier salaire. Deux beaux objets, effectivement. c'est beau et une belle figurine en plus qui rend hommage parfaitement à une cover de deux tomes de Tolima Sensei, la cover du tome 28 avec ce Kame Sennine et c'est vrai que cette VHS en fait partie aussi pour nous de celle qu'on a le plus poncée et puis il y a un objet plus personnel on va dire derrière avec ce cadre, cette gravure effectivement qui est très jolie et c'est vrai quand on a des objets comme ça personnels qui ne sont pas forcément des trucs qu'on a acheté ou quoi, c'est des trucs qu'on est les seuls à posséder et c'est des trucs qui nous touchent d'autant plus puisque, pas pour cette raison là mais parce que ça nous évoque des souvenirs, voilà, quelqu'un qui nous a donné quelque chose, quelque chose qu'on a réalisé nous-mêmes et tout ça évidemment en lien avec Dragon Ball. Exactement. Merci en tout cas Kalandak, on passe à Konbini, je collectionne surtout des magazines de manga donc je vais vous partager ces deux jumps, le 5-6 de 1980 avec le premier chapitre de Dr. Stump qui est déchiré entre la page 1, 2 et 3, 4, le jump 23 de 2000 abîmé avec le premier chapitre de Sandland. Je ne suis pas le plus grand fan d'Akira Toriyama mais il a tellement apporté, marqué, révolutionné, changé l'univers du manga qui en a marqué plus d'un. Tous ces mangas ne seraient pas là sans lui donc merci mille fois Akira Toriyama. Merci beaucoup Konbini pour ton témoignage et tu fais un très beau message qui retrace parfaitement un peu le travail de publication de Toriyama, le travail de mangaka de Toriyama et c'est vrai qu'avec ces deux numéros du Weekly Shonen Jump espacés extrêmement, espacés dans le temps, tu permets aussi de faire la passerelle entre le début et la conclusion un peu puisque quelque part les années 2000 c'est un peu là où il a conclu ses publications dans le Weekly Shonen Jump en tant qu'auteur solo. Après ça il a fait des mangas avec Masakazu Katsura donc l'auteur de DNA, Wingman et tout ça mais il y avait beaucoup moins de publications dans le Weekly Shonen Jump jusqu'à Jacko de Galactic Patrolman donc c'est vrai que ces histoires là sont à peu près les dernières grosses histoires Sandland, Kajika, tout ça c'est Nekomajin, c'est le début des années 2000. Magnifique, merci en tout cas à Konbini, on enchaîne avec Johnson qui nous dit Salut à tous, voici quelques objets Dragon Ball que j'ai pu conserver depuis mon enfance. L'univers Kakira Toriyama a créé me suis encore aujourd'hui du haut de mes 33 ans. Chaque jour, Dragon Ball est dans mon esprit, la transmission de cette passion avec mes deux enfants est d'ailleurs très importante pour moi. Le décès de Toriyama Sensei a été comme pour beaucoup de fans un choc, une cassure de mon enfance. Bref, une semaine après j'en ai encore les larmes aux yeux et voilà la magnifique photo qu'il nous envoie. Elle est hyper nostalgique pour moi et je sais pour toi aussi parce que les Dorothée Magazine, les albums Panini, le jeu d'échec, c'est beaucoup de souvenirs qui viennent comme ça dans la tête en fait. C'est ça, c'est des souvenirs d'enfance un peu comme tout à l'heure avec Loura, c'est des images qui nous reviennent à l'esprit quand on voit certaines pièces qui sont sorties nous quand on était petit qu'on a manipulé des magazines. Alors moi c'était surtout les Dorothée Magazine. Les cartes, les Panini et tout ça évidemment aussi. Les Pogs, rappelez-vous. Et je comprends que ça ce soit un peu ta Madeleine de Proust quelque part. Là on a un aperçu effectivement de ton enfance. Rien qu'avec ça on peut déjà imaginer un peu ce que tu as avec quoi tu as pu jouer, les trucs qui t'ont occupé l'esprit pendant l'enfance etc. Merci en tout cas pour ces émotions que tu ravives chez nous également avec les photos de ta collection. On va passer du coup à Ned Spirit qui nous fait un message positif mon petit hommage avec mes girlies. Effectivement on peut observer de la Glitter & Glamour notamment avec Lunch avec numéro 18 il y a la Bulma et je note la Sculpture's Big de Bulma tout à droite. Il y a des belles pièces là-dedans. Ouais. Merci pour ta photo effectivement c'est bien de mettre le focus également sur les personnages féminins de Toliyama. Il en a créé des forts comme Bulma numéro 18 qu'on voit là en avant ou encore Lunch donc tu fais bien de partager des photos également de personnages qui sont peut-être trop vite oubliés alors que ça ne devrait pas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Merci en tout cas. Shiro Lucifer met également sa pierre à l'édifice avec son message. Choix difficile pour moi mais c'est mon weekly shonen jump du coup. C'est son objet de cœur. Il a dû en choisir qu'un. Attention il s'est résigné. Il dit c'est mon weekly shonen jump du premier combat Goku Vegeta en couleur. Je ne sais vraiment pas comment remercier Toliyama Sensei pour tout ce qu'il m'a apporté et aidé dans ma dépression quand j'ai tenté et à tenter d'attenter à sa vie il me manquera à jamais. Un message extrêmement fort de la part de Shiro Lucifer et effectivement la lecture de Dragon Ball alors que ce soit sous forme de weekly shonen jump que ce soit sous forme de manga que ce soit même visionner l'anime c'est quelque chose qui peut tellement nous emmener ailleurs et nous faire du bien et c'est vrai que même nous je pense quand on est dans des moments où on ne va pas bien on a tendance aussi à se mettre Dragon Ball ou à regarder ou à lire Dragon Ball et ce qui permet de se changer les idées et franchement ton message est très très fort et que Toriyama Sensei ait pu influer autant sur toi pour te sortir de là franchement c'est une bénédiction et ça montre encore une fois à quel point cet homme a eu un rayonnement vraiment un rayonnement dans tous les sens du terme sur nous tous les fans de ses oeuvres à travers le monde. J'ai pas grand chose à rajouter t'as exactement dit ce que je ressens et je suis content qu'aujourd'hui tu sois là en tout cas Shiro pour nous délivrer ce beau message et merci pour cette fabuleuse photo aussi que tu nous envoies parce que cette cover est juste magnifique. On passe du coup à Culte Sayanesque qui nous dit coucou Léo pour la vidéo hommage Toriyama voici quelques objets et pour le mot merci Toriyama Sensei merci pour tout ce que vous avez fait et bravo vous avez réussi à créer de nombreuses carrières et vous avez permis aux gens de se surpasser. Le premier objet car je suis un grand fan de son style début des années 2000 et le deuxième objet car Toriyama est impliqué dans un projet qui le passionne avec une marque de voiture qu'il apprécie donc le premier c'est ça c'est le magnifique cadre reproduction du coup de la cover du premier tome de l'édition Kanzenban donc la perfecte édition avec cette magnifique illustration de Toriyama Sensei donc évidemment ce sont des reproductions qui étaient vendues officiellement sur le site de Shueisha notamment il y a le petit tampon etc magnifique illustration et qui annonce le début de l'aventure puisque c'est le tome 1 effectivement bel objet et un objet plutôt peu connu effectivement ce magazine Honda avec les projets de Toriyama Sensei donc Super Sensei Story attention voilà un bel ouvrage qu'on voit très peu souvent merci beaucoup Culte Sayanesque pour ton partage merci à toi Culte on va passer à Billy Boy qui nous dit ce petit caps qui date de quand j'étais petit un de mes premiers objets Dragon Ball que j'ai retrouvé au fin fond de mes objets de quand j'étais enfant et les quarts des années 90 qu'on voit en haut à droite ah les Pogs ça qu'est-ce qu'on a connu on a aimé les Pogs mais tu vois c'est un peu comme chez moi c'est pareil j'ai des cartes comme ça en pile qui sont pas rangées parce que soit c'est des doubles soit elles sont trop abîmées celles dans les classeurs elles sont en meilleur état j'ai des Pogs aussi comme ça qui traînent et c'est ça c'est l'époque de notre enfance et on se retrouve totalement là-dedans alors là tu les as mis sur ton étagère bien à l'abri devant les tomes du manga c'est ce qui nous rattache aussi au premier souvenir peut-être qu'on avait avec Dragon Ball je pense ouais ouais c'est vrai c'est très vrai ça les Pogs moi je me vois dans la cour de récréation elle était tout petit oui parce que ça a existé j'ai été petit un jour pour ceux qui savent que je suis grand non mais merci pour ces souvenirs c'est incroyable merci Billy Boy et on termine du coup avec Louis Hashtag Clifford qui nous dit voici un objet de ma collection qui me touche car il symbolise le dernier projet de Toriyama le badge Dragon Ball d'Aima que j'ai pu obtenir durant le reveal de la série à la New York Comic Con l'aller-retour en 48 heures uniquement pour vivre ce monde la passion DB avant tout un beau souvenir en plus et ouais c'est tout particulier tu l'as dit un objet qui symbolise la dernière série sur laquelle il a travaillé Dragon Ball d'Aima du coup pour ceux qui savent pas qu'on découvrira en automne 2024 et du coup t'as été pour le reveal donc c'est aussi le souvenir d'un voyage pour toi et Toriyama Sensei t'es encore en vie et t'as eu ce trailer qui a été dévoilé et le nouveau projet donc oui c'est une saveur tout particulière et je comprends tout à fait pourquoi tu nous postes ce badge et puis je trouve qu'il intervient un point nommé pour conclure la vidéo puisque c'est vraiment le dernier projet connu pour le moment qui sortira du coup à titre posthume de Toriyama Sensei et ouais un beau souvenir que tu nous partages là Louis bah écoutez que dire à part vous dire merci d'avoir participé à cette vidéo hommage avec toutes ces pièces de collection riche en émotions riche en souvenirs riche en tellement de choses c'était un vrai bonheur que de faire cette vidéo on espère que vous avez apprécié on espère que ça vous aura vous aussi replongé dans des agréables souvenirs et en tout cas merci d'être tous présents pour continuer à faire vivre cette oeuvre et ces oeuvres qu'on aime tant parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'on vince c'est qu'on continue pour Toriyama qu'on continue à faire vivre tout ça ça c'est ce qu'il faut retenir tant que Dragon Ball aura des fans tant qu'il y aura des personnes pour partager autour de cette licence elle ne mourra jamais de la même manière tant que l'auteur verra ses oeuvres être lues et être transmises il ne mourra pas non plus dans la mémoire de chacun merci de faire partie de cette immense communauté et d'être là et merci pour vos partages à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs on vous aime des bisous à la prochaine ciao